Pour le reste, vous savez, concernant les peules, je ne vais pas éluder cette question. Moi, j'ai dit au Malais que moi, je suis un métisse. Mon arrière-grand, par exemple, vous le voyez, il est comme un arabe. Il a certains de ses enfants qui sont blancs, comme des Tamachèques. D'autres sont noirs comme du charbon, ils sont même bleus. Il n'y a que les dents et les yeux qui sont blancs chez eux. D'autres ont des cheveux crépus, des vrais, vrais nègres, bontains. D'autres sont noirs, ils ont les cheveux lus. Il y a un peu de tout. Donc, quand tu viens chez nous, tu veux parler au Malais de Tamachèques, ou des peules, ou des arabes, ou des sangouilles, tu ne trouveras personne pour t'écouter, tu trouveras tous des adversaires. Parce qu'on est un pays métissé. Et l'avenir appartient au métissage. Maintenant, qu'est-ce que ceux qui veulent détruire nos états ont fait ? A chaque étape de la colonisation, ils choisissent un thème. La communauté pelle, c'est la plus nombreuse en Afrique. Elle va géographiquement, du Cameroun jusqu'au Sénégal. Quand tu touches un peu, les chefs d'état qui ne sont pas instruits, les jeunes peules qui ne sont pas instruits, ils se mettent tous là-là. Avec la pauvreté. Moi, j'ai écouté des interviews du président Ibrahim Traoré, où quand ils étaient au front, ils marchaient des villages entiers, il n'y avait rien. Les populations-là, si quelqu'un vient et leur distribue de l'argent en douce, ils leur disent que ceux-ci sont vos ennemis. On va transformer leur idée. Il y a beaucoup de jeunes peules qui sont dans le territoire, mais ils ne savent même pas pourquoi. Moi, j'ai vu des présidents en Afrique, qui se sont mis parce qu'ils sont peules, accusaient le Burkina. Mais il y a un compatriot, je lui ai dit, de lui poser la question. Est-ce qu'il a des preuves ? Vous savez ce qu'il nous dit ? Que lui, il a vu dans les réseaux sociaux. Mais ça, c'est quoi ça ? Un président qui a acquis un autre état à partir de ce qu'il a vu dans les réseaux sociaux, parce que lui, il est peuleux. C'est fait espérer pour qu'on tombe là. Quand les colonisateurs sont venus, ils ont eu toutes les difficultés avec les peules. C'est des gens guerriers qui n'acceptent pas la soumission et je vous remercie. C'est tout.